Une levée des couleurs aux aurores comme à l'armée et un premier appel à l'ordre pour commencer la journée. La prochaine fois c'est le directeur qui te prend dans son bureau. C'est anormal, c'est irresponsable. On n'est pas à la maternelle ici. Il y en a un qui a voulu se détacher un petit peu du groupe pour rigoler, pour s'amuser. Ça ne se fait pas, c'est l'ensemble. C'est le groupe qui travaille, on ne laisse pas un compagnon, un camarade seul. Ici, 90 jeunes de toute la région vont devoir vivre ensemble pendant 12 jours. Et tous se sont portés volontaires. Ce qui m'a motivé c'est le sport, la cohésion puis le cadre militaire. Je suis venu ici pour faire du sport, pour faire des nouveaux amis et tout, pour m'amuser. J'appréhendais un peu d'être assez tout seul on va dire. Mais une fois que j'ai connu tous les garçons, toutes les filles, on a fait un groupe et il n'y a pas de clan. Et tout le monde est ensemble et tant mieux. Chaque jour, le SNU propose différents ateliers aux jeunes inscrits âgés de 15 à 17 ans. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la sécurité routière avec un exemple on ne peut plus concret sur la reproduction d'un accident. Nous avons souhaité montrer le partenariat qui existe entre tous les intervenants sur un accident de la route. L'accident de la route étant le symbole même de l'insécurité routière. Leur montrer comment ils interviennent, leur montrer comment les victimes souffrent souvent et pourquoi cet accident a eu lieu. Et visiblement, l'auditoire se montre intéressé et en tire des enseignements. C'est sûr, il y a des gestes à connaître. Par exemple, ne pas bouger les victimes lors de l'accident, essayer de préserver la colonne vertébrale, etc. Au total, le SNU rassemble 18 000 volontaires cette année dans toute la France. C'est 16 000 de plus que lors de son instauration en 2019.